Une lune presque pleine éclaire mon corps en vrac au pied d'une falaise. Face contre terre, mes chers incrustés dans un ébouli en pente. Presque toute l'histoire qui va suivre est en pente. Cinq jours, seul, sans eau, en pente. Alors bonjour, moi c'est Morgane Segui, et bienvenue dans les conseils du vieux. J'ai écrit un livre, 5 jours au Timor, qui raconte une chute en montagne, 5 jours, seul, sans eau, en pente. Je vais vous donner quelques petites astuces de survie, ce qui m'a tenu en vie. On va parler de tout ça, c'est parti. J'ai travaillé au Timor, au Timor oriental, au nord de l'Australie, en face de la Papouasie, la fin de l'Annonésie. Et en face de chez moi, il y avait une petite île dite sacrée, et une petite montagne de 1000 mètres d'altitude. Donc ça part de zéro du niveau de la mer, et ça va à 1000 mètres très très vite. Et puis à partir de 800-900 mètres, c'est paraît-il le monde des esprits du Timor, le Lulik. Et on m'a bien prévenu qu'il fallait ou pas y aller trop tard, ou pas y dormir, ou y aller avec un guide. J'ai bien sûr fait rien de tout ça. J'y suis allé un peu tard, sans guide, en mode trail, très léger. C'est du moment où j'ai mis des chaussures de trail, qui étaient adaptées plus à ma pratique d'un long running, sur un jour, deux jours, trois jours, avec du dénivelé. Finalement, je me suis dit, ouais, je fais du trail. J'aime trottiner, j'aime courir, et trouver en chemin le moyen de subsistance. Il y a eu des alarmes sur cette ascension, dès le début. Je n'ai pas écouté cette première règle, qui est de partir au bon moment. J'avais bien préparé, j'avais lu des ascensions, faites par des gens avant moi, je connaissais plutôt les chemins, etc. Mais, bon, Morgane, tu pars trop tard, ça, on me l'a dit, cinq, six fois en chemin. Et puis d'autres alarmes, l'eau qui diminue. Je pars avec un litre cinq, donc sur mille mètres de dénivelé. En zone tropicale, c'est quand même très léger. Arriver à Sado, j'aurais dû faire demi-tour. Et puis le jour qui tombe, et puis plein d'autres choses. Alors là, on est plus du domaine un peu des croyances, mais je me fais attraper par des ronces, qui vraiment étaient très, très dures à enlever. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces ronces qui me prenaient des toiles d'araignées qui barraient vraiment tout le chemin, avec des araignées grosses comme ça au milieu. Donc, il faut trouver un petit endroit pour passer à côté, en priant de ne pas toucher la toile. Donc, plein de petites choses comme ça, où on se dit, là où c'est sacré, il est trop tard, j'ai plus d'eau. Et au fur et à mesure, on éteint les alarmes, une par une. On se dit, bon, c'est trop bon, quoi. C'est con, mais c'est trop bon. La vraie panique, la chose, je pense, où j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû m'asseoir, une fois que j'avais plus d'eau, attendre le jour. Donc, je cherche mon chemin, je suis au fond d'un ravin, à ma droite, une jungle inextricable, avec peut-être des serpents, des épines, etc. Derrière moi, impossible de remonter des cascades d'eau, devant moi, une cascade d'eau trop profonde, donc une falaise. Une falaise à monter pour seul échappatoire de ce ravin. Et donc, 20-30 mètres, très facile, même voir un gros dénivelé qui se grimpe tranquillement. Et puis, les 5-6 derniers mètres, là, ça grimpe. Et les 3 derniers mètres, tout lisse. L'érosion, la pluie, les vents, pendant des milliers d'années. Donc, la faim est vraiment lisse, quoi. Là, ça va faire sourire les grimpeurs. Un arbuste. Voilà. Seule prise, un arbuste. On ne touche pas aux arbustes, généralement, on sait que les végétaux, ce n'est pas la meilleure prise. Moi, je n'ai plus que ça. Je le teste. Gauche, droite, haut, bas, je tire, je regarde, j'essaie, et ça tient. Donc, je grimpe un peu sur ce truc, j'essaie d'avoir quelque chose. Et au moment où tout mon poids est vraiment dessus, l'arbuste qui se détache, avec même un morceau de rocher, quoi. Donc, il y a la roche qui vient avec. Et là, il y a vraiment eu 7-8 secondes. J'ai beau rechercher ça, il y a 7-8 secondes où je vois le rocher, la terre, qui est dans les racines, qui s'éloigne, comme ça, au ralenti, concentrique, et mon cerveau qui a le temps, je me souviens de dire, « Ouais, Morgan, trouve quelque chose, trouve, trouve, trouve. » Et la seule chose que je trouve, c'est de planter mes doigts dans la roche. Évidemment, ils ne se plantent pas, juste ils se cassent, quoi. Donc, tout ça se casse. Et là, la chute commence, et je me souviens, un premier coup, vraiment, dans la tête, ça faisait comme un coup de gant de boxe chaud. Je me souviens d'une chaleur qui m'envahit. Ça part de l'autre côté, ça tape. Et puis, un dernier coup, vraiment fort, qui, je pense, c'est vraiment le bras, la caprie, avec la hanche et le pied. Je me réveille, vraiment, mais encastré. Donc, il faut imaginer la roche volcanique. Donc, vraiment, c'est du scratch pour un corps humain. C'est ce qui m'a aussi permis de ne pas tomber plus bas. Mais je me réveille, voilà, comme ça, impossible de bouger, rien ne bouge, sauf mon bras gauche. J'arrive, et puis ici, j'ai une sorte de, j'appelle ça une oreille de Pluto. Enfin, j'ai appelé ça une oreille de Pluto. Il y a mes cheveux, je touche, je sens. Je ne comprends pas trop ce que c'est. J'arrive, et puis, évidemment, ici, mon crâne était à vide. Donc, c'était vraiment une partie de mon crâne. Donc, je me dis, OK, donc je comprends pourquoi mon t-shirt est trempé. C'est du sang. J'arrive ici, bras cassés. Et puis, la fatigue intense. Je me dis, bon, qui arrive comme une vague, je repars. Et puis, finalement, j'ai une sorte d'éclair de conscience. Je me vois quelque part par là, entre mes épaules, derrière ma nuque. J'ai l'impression que c'est le dernier rempart de vie et que c'est par là qu'on sort. Et je bataille pour remonter. Voilà, espèce de concentration où il ne faut rien lâcher. Et puis, on s'envole. Et c'est un peu ça. J'arrive à me déplacer dans mon esprit. Et puis, à un moment, boum. Après la chute, moi, je me répète les règles de survie. Trois minutes sans air, trois jours sans eau, trois semaines sans nourriture. Et je me suis dit, bon, ben voilà. Ça y est, roman d'aventure. Je suis dedans. Je suis aux premières loges. La première chose, c'est de dire, OK, donc là, tout cassé. Aucun moyen de contacter personne. J'aurais beau crier, faire un feu, c'est fichu. Il fait 28 degrés. Dans la journée, ça va taper sec. Je dois trouver un abri. Donc, tout de suite, la tête chère, je trouve. Je me débrouille une heure et demie, deux heures à descendre. Trouver de l'ombre, de la fraîcheur. Et puis, une fois que j'ai bien dormi, je me réveille et je regarde autour de moi. Autour de moi, il y a des petits végétaux. Alors là, énorme warning, double clignotant. Je préviens tout le monde. On ne mange pas de végétaux qu'on ne connaît pas. Là, c'était un peu la roulette ruse. C'était mourir ou peut-être survivre. Donc, j'ai commencé un peu à tester les végétaux autour de moi. Je fais des analogies. Puis, je croque ce que je trouve. Et ça m'amène un peu de fraîcheur, un peu de fibre, quelques gouttes d'eau finalement. Et je passe 4-5 heures par jour pendant ces 3 jours à tester. Et puis, quand je trouve quelque chose qui passe, qui tient, à me constituer des petites réserves. En fait, mes outils de survie, il y a vraiment eu 3 moments qui m'ont permis, enfin, 3 outils qui m'ont permis de tenir. Bon, il y a des couteaux. Moi, j'ai toujours mon Leatherman. C'est un peu un gris-gris d'avoir un multitool, d'avoir un couteau sur soi parce que ça permet de tout faire. Finalement, une fois qu'on l'a, on s'en sert beaucoup, beaucoup. Et on survit. Je pense que si on l'a toujours, on sait un peu à quoi il sert. Et puis, c'est un gris-gris. C'est un truc qu'on se dit, je ne suis pas tout seul. Ça, c'est un, deux, la joie. Le plaisir est vraiment le balai de l'angoisse, du stress. Au-delà des recettes classiques, pas de sur-accident, sécuriser, avoir un abri pour la nuit, trouver si possible de l'eau ou quelque chose qui est proche de l'eau, de quoi s'hydrater. La joie, c'est vraiment un truc fort. Et puis, le sommeil. Le choc passe. Je pourrais toujours être perdu. Puis la falaise, qui pouvait être mon seul voie d'échappatoire, m'avait été interdite par une première chute. Donc, tout cassé, je ne pensais pas pouvoir repasser par là. Et il y a un troupeau de chèvres qui passe. Et je les vois grimper la falaise où j'étais tombé. Sauf qu'ils ne sont pas, ils ne grimpent pas droit. Ils grimpent, il y a un chemin de chèvre qui zigzague la falaise que je n'avais pas vue dans la nuit. Et là, je me dis, si je pouvais me relever, j'essayerais bien ce petit chemin de chèvre. Troisième matin, arrive ce qui n'est jamais arrivé, enfin, ce que je n'ai jamais lu en tout cas dans mes romans d'aventure favoris. Je, je l'ai passé moi à l'expression, je me fais caca dessus. Alors, entre manger que des petits bouts d'herbe, le corps qui est en train de mourir, enfin, voilà, il y a tout qui lâche. Et je me dis, bon, là, on est loin du livre d'aventure sympathique, excitant. Il faut jeter les dernières énergies, sinon la mort, là, de toute façon, ne va pas être très agréable. Donc, je me lève, je me nettoie. Sable, herbe, feuillage, re-sable, re-feuillage. Et puis, je me suis debout, tout nu, propre. J'ai un chemin, et je me dis, tiens, bah, allez, on est debout. J'avais un pied, ouais, vraiment en vrac, mon bras cassé, et donc, je marchais comme ça, et je me dis, bon, bah voilà, la petite grand-mère, petit pas de grand-mère, sur le chemin de chèvre. Et c'est devenu un peu mon mojo, ma philosophie pendant un jour et demi. J'ai pris le petit chemin de chèvre. D'être là, au Vieux Campeur, avec ce t-shirt, devant la caméra, des conseils du Vieux, c'est un petit bout de rêve pour moi qui s'écrit. Et puis, tout petit, le Vieux, c'est mon lieu où je rêve. Donc, merci, le Vieux.